On la reconnaît rapidement, c'est bien sûr le Bebop Drone de Paroth, mais alors on reconnaît pas la caméra, il y a des antennes bizarres derrière, qu'est-ce que je peux nous dire sur ce produit ? J'ai transformé à l'intérieur, j'ai enlevé la carte mère et la partie d'origine du Bebop, et je l'ai remplacé par des ESC maison, donc là c'est des KISS, des ESC allemands qui permettent d'être plus rapide, on appelle ça le one shoot, ensuite j'ai un récepteur radio traditionnel pour pouvoir le piloter avec ma radio commande habituelle, et à l'intérieur, là où il y a les petits câbles qui sortent, ça c'est la carte de vol, donc du 32 bits, un contrôleur open source qui permet d'aller très vite sur les circuits, et j'ai gardé les châssis et les moteurs, donc finalement il y avait quand même des choses sur Bebop que je pouvais récupérer, donc une base solide, d'une plateforme pour faire de la course ? Tout à fait, les moteurs poussent 320 grammes chacun en 3S, et 410 grammes en 4S, 4S c'est le nombre de volts, et l'avantage d'être léger puisqu'il fait 400 grammes tout plein fait, on est très vif, très nerveux, et sur un circuit comme aujourd'hui, ou comme on pourra le voir dans les images, c'est très étroit, on ne peut pas prendre de vitesse, c'est pas la puissance qui fera la différence, c'est la précision et une machine très vive, donc c'est le cas pour celui-là. C'est un bijou cette machine, c'est génial, c'est mon premier vol FPDX. Par contre, moi j'ai des grosses difficultés sur l'arrivée sur la forêt, oh là là le vent il m'embarque. Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Je sais pas, j'ai un moteur qui a coupé ! Allez, vas-y, vas-y. Allez, vas-y. Oh, c'est le final ! C'est un beau tableau, Pablo ! C'est un beau tableau !